C'est la salle d'onga de l'infosec de Cotonou qui a abrité cet atelier qui vise à soutenir la volonté du gouvernement de promouvoir l'égalité entre les sexes au Bénin. Cette politique de la promotion du genre a été adoptée depuis 2009. Selon la directrice de la promotion des affaires sociales de la femme et du genre, il est temps d'évaluer les impacts de cette politique. En effet, face à la persistance des inégalités de genre, le gouvernement du Bénin a adopté en 2009 sa politique de promotion du genre avec comme ambition de parvenir à l'horizon 2025 à l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes en vue d'un développement humain durable. Nous sommes en 2022. Quel parcours avons-nous fait ? Pour quels résultats avons-nous pu mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la concrétisation de nos ambitions d'alors ? Sommes-nous sur la bonne voie ? Quelles sont les réorientations ou réajustements qui s'imposent ? Ce sont autant de questions auxquelles le ministère en charge des affaires sociales, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a entrepris de répondre. Pour la spécialiste genre, santé et droits sexuels reproductifs à l'ambassade des Pays-Bas, ce document représente la boussole de tous les acteurs de la promotion du genre. Le document autour duquel nous sommes réunis, faut-il le rappeler, est notre boussole, notre bible dans le domaine du genre. Nous sommes invités à apprécier ce qui est bien, à relever les insuffisances et à proposer des pistes de solutions, afin que le document final qui sortira de nos discussions soit le résultat d'un consensus et reflète nos attentes. Le Bénin a adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales visant l'amélioration de vie et d'existence des femmes, ainsi que la réduction des inégalités entre les sexes, a déclaré la directrice de cabinet du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. Notre pays a adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales visant l'amélioration des conditions de vie et d'existence des femmes, ainsi que la réduction des inégalités entre les sexes. À terme, cette activité permettra de faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre de cette politique et de procéder à l'élaboration de son plan d'action 2021-2025. Le présent atelier a été précédé de plusieurs séances et ateliers, dont celui de la reconstitution de la théorie du changement de la PNPG 2009-2025. Cet atelier de validation du rapport final de la PNPG s'insère dans une approche participative nécessitant l'engagement des acteurs multisectoriels du domaine de la promotion des égalités entre les sexes. Merci.